Générique Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'Actu, le succès de la foire du livre. Cache-t-il un secteur en difficulté ? Il y a deux semaines, près de 75 000 personnes assistaient à la foire sur le site de Tour et Taxi. Autant de lecteurs et de lectrices potentielles et pourtant le monde de l'édition ne semble pas toujours au mieux de sa forme. En Belgique francophone, le secteur du livre se plaint d'être le mal-aimé du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Certains éditeurs viennent d'ailleurs de mettre la clé sous la porte, d'autres sont en train de se lancer. Même chose pour les librairies, certaines sont en difficulté mais d'autres arrivent sur le marché. C'est le secteur du livre qui est à la une de plus d'actu ce soir. – Sous-titrage ST' 501 C'est une nouvelle librairie qui s'appelle Brin d'acier et qui s'est installée à Scarbet et qu'on en reparlera tout à l'heure. Avant de vous donner la parole, je vous propose qu'on se replonge justement dans l'ambiance de la foire du livre. C'est un reportage de Thomas Dufran et Thibaut Romens. On était le 4 avril. – Les allées sont ouvertes au public depuis quelques heures mais les visiteurs sont déjà présents en nombre. En grande partie des enfants pour la traditionnelle journée des écoles mais il y en a déjà pour tous les âges. – C'est juste l'ambiance, je viens avec une amie, on se dit, on se sépare, on se retrouve et voilà. – J'étais venue faire dédicacer un livre que j'avais chez moi et après je regardais un peu des livres pour en acheter. – Autre stand, autre ambiance, un quartier manga fait son apparition pour la première fois pour cette 54e édition. – Il y a assez de monde, c'est surtout des écoles mais ça fait plaisir de voir que ça intéresse tout le monde. Du coup c'est vraiment sympa. Les plus vieux, ils viennent découvrir, les plus jeunes, ils savent ce qu'ils veulent. – Une nouveauté qui attire de nouveaux fans. – Je trouve ça chouette, je mets plutôt ça avec la bande dessinée parce qu'il y a aussi la lecture visuelle. Mais de manière générale, plus de choix c'est toujours mieux. – Et puis clin d'œil à la présidence belge au Conseil européen, l'Europe est mise à l'honneur cette année avec une série de débats. La foire dure jusqu'à dimanche soir et elle est entièrement gratuite. – Alors c'était un reportage évidemment au début de la foire, Sophie Baudry. Votre librairie était présente, ça sert à quoi d'être dans une foire du livre lorsqu'on est soi-même un libraire ? – Pour nous c'était un essai, on a eu une chouette proposition de maisons d'édition qui nous ont proposé d'être leur représentante sur la foire. Et donc voilà, c'était un essai, la possibilité de recevoir des auteurs renommés et puis de la com' aussi. En fait il y a beaucoup de personnes d'Escarbecoise dans notre quartier qui ne nous connaissaient pas et puis dans tout Bruxelles des gens qui ont pu nous découvrir. – C'est une sorte de vitrine pour aider à se faire connaître. Brin d'acier, vous avez une spécialité, vous êtes un libraire généraliste. – Oui, on est une petite librairie de quartier généraliste. – Donc ça veut dire qu'on peut trouver aussi bien du roman que de la bande dessinée que des sciences humaines. – Exactement, des livres pour enfants et puis l'idée d'être vraiment ancrée dans un quartier. On est six fondateurs donc représenter un petit peu nos spécificités, notre personnalité. – Voilà, et donc c'est dans le centre de Escarbet que je me tourne vers Philippe Goff, le secteur du livre. Aujourd'hui en Belgique, on a une idée du nombre d'emplois que ça peut représenter ? – Oui, enfin c'est toujours assez difficile à estimer parce que nous avons différentes régions donc il faut avoir des statistiques des deux côtés. Mais on représente quand même, je dirais, il y a 3000 maisons d'édition certainement qui sont petites et grandes. Et alors il y a tout le secteur en librairie et dans les maisons d'édition même, on en représentait à peu près 10 ou 15 000 personnes. – J'ai lu pour la partie Fédération de l'Union de Bruxelles, pour les francophones, un chiffre d'affaires de 265 millions d'euros. – Oui, exactement. – 10 000 titres édités quand même, et quand même la bande dessinée, on a vu les mangas dans le reportage, la bande dessinée qui se taille une belle part. – Mais dans l'édition belge, oui, la bande dessinée représente un peu plus de 50% de la production, donc d'ailleurs à peu près 80% vont à l'export. C'est le secteur le plus important dans l'édition belge, oui. – On est très lié au marché français ? – Ah oui, alors là, extrêmement lié au marché français, je dirais même qu'on est très dépendant du marché français. Il faut savoir que, je dirais que 90% des livres que nous vendons en librairie générale, à j'entends, sont des livres qui viennent de France, y compris d'ailleurs les auteurs belges publiés à Paris. Donc 90% des livres viennent de France, sont importés, c'est quand même très important. La distribution, quasi entièrement, on met aussi des distributeurs français. – Ça, on y reviendra, et ça veut dire aussi que pour les éditeurs belges, le marché français, c'est aussi le Graal, c'est là qu'on essaye d'exporter ? – Je ne sais pas si c'est le Graal, mais un jour, un éditeur français me disait, même si la Belgique ne représente que 5 ou 6% de notre chiffre à faire, c'est parfois ce qui fait notre bénéfice. – Le bilan de votre librairie, Sophie Baudry, vous avez ouvert en novembre dernière, si je ne me trompe pas, donc ça fait moins de 6 mois. – Ça fait 4 mois. – On est déjà capable de dire ça marche, ça ne marche pas, ou ça reste un pari avec un peu d'interrogation ? – Ça reste un pari, ce qu'on est capable de dire, c'est qu'on a fait un super démarrage, bon après on a démarré pendant les fêtes, donc ça aurait été compliqué de faire autrement. Après, on est content d'un début d'année et d'une période qui est quand même très calme, en librairie, alors je pense qu'on bénéficie encore de la nouveauté, d'être dans un quartier qui n'avait pas de librairie avant. Donc voilà, jusque-là, on est plutôt très content et contente, mais ça reste un pari, ça reste aussi des situations qui sont précaires. Nous, on a fait un choix de créer une société coopérative, on est 6 à travailler, mais on a un employé, donc on fait très attention d'avoir les charges les plus basses possibles pour essayer de faire en sorte que notre librairie dure. – Pas être dans le rouge à la fin de l'année comptable. – On essaie, oui. – Est-ce qu'il n'y a pas un côté kamikaze chez vous, quand on est dans une époque où il y a de plus en plus de Belges qui vont commander leurs livres en ligne, on ne va pas citer de grandes marques, de grands noms, mais c'est quand même une réalité, j'imagine, du marché, vous arrivez à faire la différence comment ? – C'était une grande crainte, et alors ce qui est hyper rassurant, en arrivant dans un quartier avec des vrais gens qui viennent acheter des vrais livres dans une vraie librairie, on se rend compte qu'en faisant de la pédagogie, les gens comprennent, en disant aux gens, écoutez, nous, votre livre, on ne peut pas l'avoir après-demain, mais on peut l'avoir dans une semaine. Les gens sont hyper contents et ils ont envie d'avoir un fonctionnement un peu plus humain et un peu plus responsable. – Ces ventes en ligne, Philippe Goff, c'est le grand danger pour la filière livre en Belgique ou on fait avec ? – Non, on est obligé de faire avec de toute façon. La vente en ligne représente, on estime, entre 18 et 20% du marché, donc c'est quand même très important, mais ça n'est pas en péril, je dirais, le service que les libraires, c'est un autre métier en fait. – Alors vous avez multiplié, quand je dis vous, c'est le pilaine, les appels ces dernières semaines, vous avez parlé d'un abandon du secteur du livre. Est-ce que le terme n'est pas trop fort ? – Non, je ne pense pas que… En fait, ce qui nous manque vraiment, c'est une vision réelle de l'importance du marché du livre. Nous sommes quand même une des industries culturelles et créatives, comme on l'appelle maintenant, d'autres secteurs les plus importantes et les plus génératrices d'emplois, non seulement en Fédération Wallonie-Bruxelles, mais également sur le marché global. et donc il faut savoir que sur un milliard de budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour la culture, le livre bénéficie de moins d'un pourcent, donc 4 millions de dollars. – Un demi-pourcent, j'ai lu. – Oui, un demi-pourcent, donc 4 millions de dollars, exactement. Et en fait, parallèlement à cela, il n'y a pas eu d'augmentation substantielle, même minimale, depuis plusieurs années. Je dirais que le budget est un budget constant, alors que d'autres secteurs, comme les arts de la Seine, nous sommes très jaloux d'ailleurs, parce que les arts de la Seine ont bénéficié d'une augmentation de 15%, c'est dans le dernier décret de subventionnement, et nous, rien du tout, si je puis dire, et même pas d'indexation. – Ça veut dire qu'on vous aide moins que les arts de la Seine, moins que le cinéma ? – Nettement moins, bien sûr, nettement moins. Nettement moins, nous sommes vraiment le secteur le plus pauvre et on ne le comprend pas tout à fait. En fait, c'est une question de vision politique, vous savez, donc nous avons tout un discours là-dessous. – Les livres sont de plus en plus chers, c'est quoi ? C'est la faute du papier qui augmente ? – Non, ce n'est pas vrai que les livres sont… – Je sais bien que le livre est toujours trop cher apparemment, mais en fait non, le livre n'est pas si cher que ça. Et je voudrais comme signaler que le livre a très très peu augmenté depuis une vingtaine d'années. Il n'a jamais suivi l'inflation, jamais, jamais, jamais. Donc par contre, maintenant, avec les charges nouvelles, l'inflation qui est très importante dans un pays comme le notre et même en France, le prix des livres augmente. Mais il a augmenté l'année dernière d'environ 4,5 à 5%. Donc ce n'est pas encore dramatique. – Sophie Baudry, est-ce que vous faites une distinction en fonction de l'éditeur, de la nationalité de l'éditeur, de la maison d'édition ? Est-ce que vous poussez, par exemple, les livres belges ou certains éditeurs que vous appréciez particulièrement dans votre librairie ? – Oui. Oui, alors parfois c'est difficile parce qu'il y a un auteur qu'on aime bien dans une grosse… En fait, ce qu'on a envie de privilégier, quand même, c'est le travail de l'indépendance, des éditeurs indépendants par rapport aux gros groupes. Alors on ne peut pas se le permettre en réalité complètement. – S'il y a un best-seller français, vous allez quand même le vendre ? – Oui, parce qu'on va nous le demander. Mais par ailleurs, les titres que nous-mêmes, en tant que personnes, en tant que lecteurs, en tant que libraires, on va défendre, ça va être des auteurs qu'on apprécie pour leur langue, pour leur lecture, pour leur littérature. Mais on a aussi envie parfois de défendre certaines maisons plus pour des raisons politiques. Et puis on a aussi envie de défendre la création belge. – Donc vous allez les mettre en avant. Est-ce que le conseil du libraire, ça marche ? Est-ce que c'est les prescripteurs, comme on dit dans le marketing ? – Complètement, complètement. C'est pour ça que quand on parle de vente en ligne, évidemment, c'est tout ce qui n'existe pas avec la vente en ligne. Il suffit de mettre un coup de cœur ou un petit mot sur un livre et c'est ce livre-là qui va partir. Donc oui, ça, on s'en rend vraiment compte. – Alors je vous propose d'entendre un autre témoignage, c'est celui de Benoît Dubois, c'est le directeur de l'Association des éditeurs de Belgique. Et il insistait, lui, il y a quelques jours sur notre antenne, le 4 avril très précisément, sur ce que représentait justement la foire du livre dont on vient de parler pour certains éditeurs. Il était dans le 12h30, c'était avec Sabine Riegeleim. – C'est un moment très important pour les éditeurs de petite taille parce que c'est l'instant privilégié pour être en contact direct avec les lecteurs et les acheteurs de livres. Et donc pour ces éditeurs-là, tous ces salons, dont la foire du livre, qui est évidemment la foire la plus importante, c'est des occasions en or pour pouvoir se présenter et vendre les livres au public. – Et pour eux, c'est vraiment utile en fait, justement ? Donc ils peuvent se présenter, se faire connaître et ça peut vraiment avoir des retombées ? – Ah, plus que des retombées, on a des éditeurs qui ne vivent que de cela. donc qui n'ayant pas envie ou la possibilité d'être distribués en librairie, utilisent les foires et salons pour faire leur activité, la totalité de leur activité. On a des éditeurs qui réalisent un chiffre d'affaires très important, rien qu'en présence dans des salons et des foires. – Philippe Gauve, vous confirmez ça ? Il y a certains éditeurs qui font l'essentiel de leur chiffre d'affaires annuel lors de la vente de salons ou de foires. – Oui, bien entendu. Donc les salons sont très importants pour ces éditeurs-là. C'est extrêmement important. – On parle de petits éditeurs spécialisés ou c'est plus large que ça ? – On parle de petits et moyens éditeurs. C'est très vrai en Belgique francophone. Vous savez que nous n'avons pas de très, très grands éditeurs sur les éditeurs de vente dessinée et que la littérature est beaucoup aux mains des éditeurs français. Donc tous ces éditeurs qui se battent, et ils sont nombreux, ils sont souvent de très bonne qualité, n'ont pas d'autre marché, si je puis dire, que les ventes en direct. Un peu en librairie, parce qu'il y a beaucoup de libraires aujourd'hui, de libraires indépendants, qui font l'effort, notamment à travers l'opération Lisboe le Belge, que vous connaissez, et qui est d'ailleurs animée par le Pylaine. Beaucoup de petits éditeurs commencent à pénétrer en librairie. Beaucoup de libraires essayent de consacrer aussi des animations et je dirais de porter de l'intérêt à ces éditeurs-là. Ça, c'est aussi très important. C'est quelque chose d'assez nouveau. Moi, j'ai été libraire très longtemps et très longtemps, pendant de nombreuses années, les éditeurs belges, j'étais invisible dans ma librairie parce que j'étais trop petit. On a un problème énorme de diffusion-distribution sur la Belgique francophone. Et on est en train d'y travailler, d'ailleurs avec Bernard Dubois. Alors, expliquons la distribution. C'est ce qu'il y a entre l'éditeur et le libraire, c'est-à-dire la diffusion et la distribution. Aujourd'hui, ce sont des groupes français qui occupent cette position-là. Les éditeurs belges ont essayé de se... Enfin, ont depuis un peu plus d'un an, je pense, l'idée de se regrouper, d'aller en commun auprès des distributeurs français pour dire, oh, réservez-nous une place pour les éditeurs belges, ça marche ou ça marche pas ? On peut faire un premier bilan ou pas ? Oui, on peut faire un premier bilan. C'est extrêmement positif. Il y a une vingtaine d'éditeurs qui se sont regroupés sur cette plateforme. Ils ont choisi, pour se faire distribuer, ils ont choisi un distributeur de type industriel qui est MDS, qui est en fait le distributeur de Dupuis, Lombard d'Argo, pour... Une grosse maison. Une grosse maison. Mais c'est un distributeur, c'est une filiale belge. Alors, il se fait que cette filiale belge, MDS, a perdu un gros marché de distribution en Flandre et donc quitte le territoire belge pour retourner à Paris. Et donc maintenant, la négociation qui est en cours, c'est d'essayer de trouver un autre distributeur en France, écoutez bien, en France, qui puisse distribuer à la fois sur le territoire français et le territoire belge. Et ça, l'idée, c'est quoi ? On se réserve de l'espace dans les librairies, on se réserve la possibilité d'être distribué un petit peu partout et quand on est un éditeur tout seul, on n'y arrive pas ? Exactement, on élargit la distribution, on élargit le genre. Je me tourne vers Sophie Baudry. Comment ça se passe ? Alors, vous êtes libraire, vous contactez directement les éditeurs ou vous faites appel à ces diffuseurs-distributeurs ? Oui, la place du diffuseur-distributeur, elle est essentielle. On ne peut pas nous permettre d'aller courir après chaque... Alors, parfois, on le fait pour des petits éditeurs avec qui on a vraiment envie de travailler et qui ne sont pas diffusés ni distribués. Mais c'est pour ça qu'on en parlait, cette place, elle est essentielle. Par contre, c'est un coût. On parlait des éditeurs qui n'ont pas la possibilité et qui vendent sur les foires et sur les salons. C'est un coût qui est important pour eux. Mais nous, non, c'est bien fait. Les diffuseurs viennent nous voir en librairie, nous proposent les programmes des éditeurs pour les mois à venir. Et alors, nous, à ce moment-là, on fait un peu notre petit marché. Et votre petit marché, vous êtes libre de le faire ou un distributeur va dire « Ah, je sais que ce livre-là t'intéresse, mais je voudrais bien que tu prennes celui-là aussi. » Il y a à boire et à manger dans la diffusion. Et on parlait d'indépendance tout à l'heure. Il y a les petites structures qui font un travail d'orfèvre. Et puis, il y a les grosses machines qui viennent avec des gros sabots. Je vous vois s'ouvrir, Philippe. Cette question est quand même centrale sur l'indépendance du libraire et sur aussi la qualité de ce qu'on va retrouver en librairie. Il y a un grand mouvement de concentration dans l'édition française d'aujourd'hui. On va se retrouver avec deux maisons qui vont avoir des orientations politiques plutôt conservatrices, on va le dire comme ça. Il y a un danger que ça pèse au final sur ce qu'on va proposer aux lecteurs, à l'acheteur ? Oui, bien sûr. Le phénomène de concentration fait qu'aujourd'hui, si vous voulez, une grande partie du marché se fait avec quelques titres. Il suffit de regarder les 100 meilleures ventes et les quantités de ventes. On a accès aux chiffres. GFK, nous menons d'ailleurs une enquête trimestrielle. Je viens d'avoir les chiffres du premier trimestre de 2024. Qui est le plus gros vendeur ? Le plus gros vendeur, écoutez, c'est le petit sauvage, c'est Ziddy Kerr. Joël Ziddy Kerr. J'ai envie de trouver des Guillaume Musso. Oui, bien sûr. Pour la politique, le deuxième et le troisième meilleur vent pour le premier trimestre, c'est Boxo. Vous savez, celui qui a écrit sur les... Le médecin légiste. Le médecin légiste, exactement. Ça, c'est quand même un livre d'âge. Mais il faudrait comme signaler, parce que vous nous donnez l'opportunité de le faire, c'est que le marché est en diminution. Donc le marché en volume sur le premier trimestre, il y a une baisse de 3,9% par rapport à l'année dernière, le premier trimestre de l'année dernière, et en valeur de 1,6. Ce qui veut dire que l'augmentation du prix des livres a un peu compensé la chose, mais pas tout à fait. Il y a une rétraction du marché, c'est évident. Alors, je vous propose qu'on s'intéresse à un autre métier dans la filière du livre, c'est celui des éditeurs. On a une faillite récente, une grande maison d'édition qui s'appelait Onlif, en tout cas une maison importante. On a un petit éditeur qui est en train de se lancer à l'initiative d'un romancier, Vincent Engel. Ça va s'appeler les éditions Edernes. Et il insiste sur le modèle qu'il met en place avec une forme d'accompagnement des auteurs qui s'adresseraient à cette maison d'édition. Vincent Engel, c'était dans notre matinale du 11 avril. Nous avons en fait 15 ailes, c'est comme ça qu'on les appelle, qui sont des éditeurs au sens anglo-saxon du terme. Donc en gros, c'est 15 maisons d'édition dans une seule, puisque chacun a son autonomie. Et alors évidemment, il y a des choses qui sont totalement impubliables, mais c'est quand même rare. Et donc quand on sent qu'il y a quelque chose de valable, qui nécessite du travail, on va accompagner l'auteur pour que le texte, si possible, aboutisse à une édition. Est-ce que tout le monde sera bien rémunéré dans votre système ? A la fois l'auteur, celui qui va éditer, encadrer, comme vous avez dénommé l'aile. Il y a la plume d'un côté, et il y a l'aile qui permet de rassembler les plumes et de voler, si j'ai bien saisi l'image. Il y a le distributeur, il y a le libraire. Est-ce que tout le monde va s'y retrouver ? Alors le libraire touche ce qu'il touche d'habitude. Ça, on n'y change pas. Le distributeur aussi. L'auteur, dans le scénario le moins favorable, va gagner 20% de plus que chez un éditeur traditionnel. Alors Sophie Baudry, je me tournerai à vous. Est-ce que vous avez déjà reçu des livres de cette maison d'édition ? Non, pas encore. Est-ce que vous saluez l'initiative ? Est-ce que ça vous intéresse ? Oui, oui, ça nous intéresse. Moi, comme je ne travaille pas au quotidien dans la librairie, peut-être que je dis des bêtises et que mon collègue libraire a déjà vu passer des choses. Sur un livre que vous vendez, c'est quoi la marge du libraire ? Entre 30 et 40%. Ça veut dire que sur un livre qui est vendu en moyenne 15, 20 euros, j'imagine ? Oui, on touche 6, 7, 8 euros sur un livre. Est-ce que c'est important qu'il y ait de nouvelles maisons d'édition qui se créent ? La faillite dont on lit, j'imagine que ça a un peu... On lit, il n'a pas fait faillite. On lit, il a mis la clé sur la porte parce que... On ne s'entend plus pour des raisons qui sont d'ailleurs un peu compliquées et même que je dénonce un petit peu parce que... Enfin, la situation qui était à la sienne était extrêmement difficile. Donc, découragé, il a arrêté. J'ai beaucoup d'admiration pour le travail qu'il a fait quand même. Pierre-Renby Lénard parce que c'est... Je pense que c'était un des meilleurs éditeurs de littérature, de création. De création, j'entends, en fédération. En Belgique francophone. Alors, ce que fait... Et dernière édition, en fait, je dirais qu'il fait son éditeur. Un éditeur, c'est ça. C'est quelqu'un qui accompagne un auteur. Et donc, c'est le métier qu'il essaie de remettre sur pied sur le territoire belge. On verra bien ce que ça peut donner. Alors, je vous propose d'entendre un deuxième extrait de cette interview avec Wester Engel. Et ça concerne l'aspect de la distribution, justement, dont on parlait tout à l'heure. On l'écoute, on commente après. On rompt avec le système de la distribution classique qui est une gabégie écologique et économique épouvantable puisque les livres placés en librairie et qui ne sont pas vendus sont détruits lorsqu'ils reviennent. J'explique, pour que tout le monde comprenne bien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les éditeurs, ils donnent des stocks aux libraires. Si le stock n'est pas vendu, soit l'éditeur le récupère, soit on détruit les livres. L'éditeur ne le récupère jamais, ça coûte trop cher. Donc, d'office, les retours sont détruits. Nous avons un imprimeur qui peut nous imprimer à la demande, que ce soit format cartonné ou format souple, qui est référencé dans tous les logiciels des librairies et des bibliothèques et qui a un accord avec la CEDIS. Donc, la commande est faite, le livre est imprimé et il est livré. En combien de temps ? En moins d'une semaine. En moins d'une semaine. Ça va révolutionner le marché de l'édition, vous pensez ? De toute façon, c'est là. Et même les grands groupes, que ce soit achète ou éditiste, sont en train de mettre en place ce système-là parce que même eux se rendent compte que le système de gaspillage qui prévalait jusqu'à maintenant n'est plus possible. Alors, Philippe Goff, ce qu'on vient d'entendre là, c'est un système d'impression à la demande, si j'ai bien compris. Il y a une demande chez le libraire, ça part chez l'imprimeur et puis ça revient. C'est ça l'édition d'aujourd'hui ou c'est une vision un petit peu éguilique ? J'avoue que je ne comprends pas très bien non plus parce que si on sait uniquement de l'impression à la demande, ça veut dire que c'est uniquement quand le client demande le livre que le livre sera imprimé et arrivera en librairie. Alors, j'ai mal compris. Donc, c'est la question de l'offre qui disparaît. Le principe d'une librairie, quand vous rentrez dans une librairie, vous n'allez pas essentiellement pour chercher le livre que vous cherchez. Et qu'on ait deux, trois exemplaires d'avance. Il faut que vous ayez des exemplaires à présenter à la vente. Et c'est ça l'offre éditoriale. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gabgis, comme il dit là-dedans. L'impression à la demande maintenant permet en tout cas de faire des tirages moindres et de réimprimer plus vite. Je crois que c'est important. Mais il ne faut pas oublier la question de l'offre. C'est un métier d'offre et le métier de libraire. C'est un métier où on présente, je dirais, au public l'entièreté des livres qui sont publiés sur le marché. Je trouve extrêmement important. C'est ça la diversité. Sophie Baudry, c'est ça le danger aussi. Si on va vers un système de livres à la commande, on n'ira peut-être pas le commander chez le libraire ? En tout cas, le métier du libraire devient un peu superflu. Et sans doute que tout ce qui est communication ou mise en avant du livre sera de manière plus virtuelle. On n'a pas l'air d'y croire trop. Pas tellement. Et par rapport à ce qu'on dit ici, ça peut être en tout cas une proposition. Mais il y a aussi, juste pour rappeler qu'il y a aussi, je parlais à nouveau d'indépendance, il y a aussi des petites structures, des petites maisons d'édition, des plus petites structures de diffusion qui permettent de ne pas être dans cette catastrophe écologique dont on est en train de parler. Ce sont les petits ruisseaux qui font la grosse rivière dans l'édition Belle. On peut dire ça ? Bien sûr, dans l'édition Belle, c'est beaucoup de petits ruisseaux, d'éditeurs de taille modeste, dont on voudrait bien qu'ils puissent se développer. Mais pour ça, il faut qu'ils aient un marché, si vous voulez, un marché élargi. D'où le but de la distribution mutualisée qui s'élargit à la France. Et l'appel que vous avez lancé aux autorités, puisqu'on est en période pré-électorale, le petit travail de lobbying que vous êtes en train de faire. En fait, de lobbying, je ne peux rien de le dire. En fait, il faut doubler au minimum le budget destiné aux lettres et aux livres. Au moins, les 4 millions d'eux dont nous disposons sont nettement insuffisants. Nous avons des tas de propositions. Nous avons publié un mémorandum ici. Nous sommes en train de faire le tour des hommes politiques et des différents cabinets pour le présenter. C'est extrêmement important. Écoutez, il y a une question de vision. Je veux bien vous en parler beaucoup plus longuement. Là, c'est la fin de l'émission. Invitez-moi une autre fois, si vous voulez. Il y a une vision politique qui manque vraiment. Merci, Philippe Goff. Merci d'avoir été notre invité. Le président du PILEN, le partenariat interprofessionnel du livre et de l'édition numérique. Sophie Baudry, confaudatrice de la librairie Brindacier à Scarbeck. Demain, on change complètement de sujet. Dans plus d'actu, on s'intéressera à l'utilisation du vélo. On apprend qu'un belge sur trois se rendrait désormais au travail à vélo. 37% des Bruxellois disent se déplacer également avec ce moyen de transport. Alors, quels sont les aménagements dont les cyclistes auraient besoin à Bruxelles pour se sentir en sécurité ? On en parlera avec Florine Cunier du GRAC, groupe régional d'action cycliste au quotidien, et Marie Claon de Provélo. Ce sera donc demain soir dans plus d'actu. Puis on sera évidemment au rendez-vous demain à partir de 7h. Pour Bonjour Bruxelles, pour vous informer le matin. Continuez à bien vous informer. Et à demain. Voilà. Merci. On va juste rester en plus. Merci. – Sous-titrage FR –